Musique Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance commentée avec Taillou ! Du coup je vous ai laissé l'abord, donc là je vais le chercher pendant qu'il broute, j'attire son attention avec un appel vocal et puis je me décale pour lui demander les hanches et qu'il vienne vers moi. Je trouvais ça hyper intéressant de vous le montrer, comme ça vous voyez comment ça se passe quand je le prends pour le mettre au travail. Donc on va commencer par des exercices de transition d'allure, quelques flets de trop et on s'arrête. Ça permet d'avoir un cheval qui se connecte parce qu'on va faire des changements d'allure variés et rapides. Donc de l'arrêt on repart au trop directement, on essaye évidemment d'avoir un cheval qui s'arrête en même temps que nous, on ne le laisse pas passer devant, donc c'est pour ça que souvent je mets ma main devant. Elle touche rarement, mais elle est là pour au cas où il dépasse. Donc ça permet aussi d'avoir le cheval qui commence à amener un petit peu les postérieurs sous la masse. Donc là on va travailler les départs au galop. Bon, il l'a bien fait, normalement il n'est pas censé brouter, mais je le laisse quand même parce que le départ était vraiment beau. Voilà, un petit coup de crache sur l'épaule et on repart. Donc on va refaire un départ au galop, vraiment j'attends qu'il soit calme et on est parti. Je suis hyper contente parce que c'est hyper difficile pour eux évidemment. Et on voit que comme il prend sur lui, il commence un petit peu à s'extérioriser et à montrer que ça ne lui plaît pas des meufs. On fait le même exercice à main droite et vous voyez, je me mets du côté droit du cheval. Treyu est habitué à être travaillé des deux côtés. Pour moi le cheval il galope tellement vite que c'est impossible d'être en piste extérieure et de lui mander le galop, lui en piste intérieure. Donc voilà, je l'ai très vite habitué à être travaillé des deux côtés. Donc là on part sur un autre exercice. Je voulais faire un genre de 8 entre le cône et le plot. Mais voilà, je ne récupère pas du tout les épaules assez vite pour le renvoyer. Je veux le renvoyer sur le plot et là il marche dessus complètement. En fait ce plot sert aussi de podium pour mettre les antérieurs et du coup il a confondu les deux exercices. Donc je lui demande de mettre les antérieurs comme ça on fait cet exercice. J'avoue c'est un exercice qu'il trouve super facile, qu'il adore, qu'il fait tout seul et j'ai même du mal à le faire descendre. Donc là j'essaye de le faire descendre et il faut vraiment que je pousse. Il n'a pas envie. Il y retourne tout seul alors que je n'ai rien demandé. Donc j'attends qu'il fasse son petit manège. Je crois qu'il aime bien voir le monde d'un peu en haut. Donc là j'essaye de le faire descendre, je pousse, je pousse et voilà. Voilà, c'est des petits moments comme ça un peu cocasses, ça arrive. Donc on repart sur l'exercice, là je l'envoie tout seul derrière le cône et je le récupère tout de suite en laissant tomber le 8. Le but est juste de le récupérer, voilà. Et puis je recule pour faire une aspiration et qu'il vienne vers moi sur les derniers pas. Là, de nouveau, on voit qu'il part tout de suite sur le podium et tout seul. Je vous ai laissé le début, on peut entendre mon nom. Mais c'est trop tard, je veux le pousser et pas moyen. Franchement, c'est gai d'avoir un poney qui aime certains exercices, mais parfois c'est un petit peu pénible. Enfin bon, du coup, il propose, c'est pas grave. Là, il se met un petit peu en agitation. Je crois qu'on va refaire un petit départ au galop. Hop, voilà, super. Parfait, et il a tout de suite pris le galop et il s'est arrêté directement, donc c'est nickel. On va partir sur un autre petit exercice, c'est un petit saut. J'avais installé une toute petite croix, rien du tout, parce que le terrain est quand même assez humide et gras, donc il ne faudrait pas qu'il se blesse. Et il est aussi très très volontaire sur ce genre d'exercice, il y va tout seul. Donc voilà, c'est parfait. Là, je vous laisse avec le bruit. Hop, trois de tés ! Dessus ! Belle heure ! Belle heure ! Allez ! Doucement ! Sept ! Oui, viens ! Oh ! Très bien, Youyou ! T'es trop loin, là ! Vas-y ! Doucement ! Allez, saute ! Saute ! Bien ! Bravo, Loulou ! En fait, une fois ! Continue ! Vas-y ! Saute ! Oui ! Très bien ! Donc voilà, c'était la petite séance saut. Là, on part sur un petit peu de cirque, donc le pas espagnol. Assez contente, parce que pour une fois, il met assez de force dans les deux antérieurs. Évidemment, il y a toujours un antérieur qui est plus compliqué. Le plus important, c'est de garder l'activité au pas. Alors, ensuite, on part sur le début de Kébro, donc ça, je vous avais déjà expliqué dans mon autre vidéo, Travailler en liberté, le meilleur et le pire avec Ginga. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je mettrai la petite fiche en haut à droite. Donc l'idée, c'est vraiment d'emmener les épaules avec moi de gauche et de droite. Donc il faut essayer d'avoir un petit peu de rythme, un petit peu d'énergie, et puis d'emmener le cheval pour qu'il bouge ses antérieurs. Donc on voit qu'il cherche, il cherche une réponse. Là, il me propose un cabré, mais il se décale, donc c'est déjà pas mal. Moi, j'aimerais juste qu'il bouge les antérieurs. Donc là, je vais partir pour remettre un peu de rythme, mais je me suis pris un gros vent. Voilà, c'est des choses qui arrivent que j'ai laissées. Donc là, je veux juste le remettre un petit peu en avant. Il fait le petit fou, la caméra n'a pas suivi, c'est pas grave. On fait un rappel et on finit là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée aussi. Un bon week-end ! Salut !